RTL Matin, tous vos appels à Vincent Parizeau au 30 de 10. Et face à face ce matin, Franz Olivier Gisbert qu'on est ravis d'accueillir pour ces débats du mardi matin. Bonjour. Et Serge Julie que je salue, qui a ses habitudes ici. Et la question, est-ce qu'un chef d'Etat est injusticiable comme les autres en France ? Eh bien écoutez, pour ouvrir le débat, petit retour en arrière, c'était dimanche soir sur RTL, le grand jury, l'invité était François Hollande. Pourquoi ce procès arrive si tard ? C'est parce que Jacques Chirac avait l'immunité présidentielle. Si vous êtes élu président de la République, vous abrogez le statut pénal du chef de l'Etat ? Oui. Je considère que ce n'est ni bon pour la justice, ni bon pour le chef de l'Etat. La meilleure preuve ? Un président peut être injusticiable comme les autres ? Pas surtout. Il doit y avoir bien sûr une commission qui filtre. On ne peut pas considérer que le chef de l'Etat puisse être atteint par toute procédure venant de n'importe quel plaideur. Voilà, donc c'était François Hollande dimanche soir sur RTL. Serge Julie, vous êtes d'accord avec cette manière d'envisager la position du chef de l'Etat face à la justice en France ? Alors d'abord, il n'est pas le seul à dire ça, François Hollande. Il y a Patrick de Véggian qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'UMP, mais surtout, il a été pendant de très nombreuses années l'avocat de Jacques Chirac. Dans un certain nombre des affaires dont on parle actuellement et certaines qui ont disparu dans les procédures. Donc voilà, en tout cas, cette question peut se poser. La question qui ne se pose pas, c'est qu'il faut de l'immunité. Il n'y a aucun chef d'Etat dans les pays démocratiques qui ne dispose pas d'une immunité. Pourquoi ? Parce que vous imaginez que le chef de l'Etat soit poursuivi absolument de manière quotidienne par tel lobby, par telle personne. Ce serait la folie. Bon, alors, est-ce qu'il y a aménagement ou pas ? Pourquoi ? Parce que la situation actuelle est une situation ubuesque. D'abord, un, voilà des faits qui ont eu lieu entre 92 et 95 qui sont jugés 20 ans après. Alors bon, déjà, quand quelqu'un est jugé 20 ans après, on se dit que la justice ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, deuxièmement, dans le cas de Jacques Chirac, c'est une vie entière qui a été consacrée à la politique. Et entre l'immunité présidentielle, 12 ans président, disons des dérobades très nombreuses, des complicités, en tout cas, y compris chez ses adversaires. On se rappelle Roland Dumas en 99, quand il était président du Conseil constitutionnel. Au final, intouchable la vie. C'est quand même, il y a quelque chose qui cloche. Donc, en gros, vous nous dites, aujourd'hui, il n'est pas justiciable comme les autres. Il faut le remettre à plat. Il faut le remettre à plat et éventuellement s'en rapprocher. France. Moi, je suis en désaccord avec Serge. J'aime bien, mais tant mieux. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. J'aime beaucoup Serge, mais je ne suis absolument pas d'accord. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, regardez d'ailleurs, c'est la France. On vient d'accueillir Dominique Strauss-Kahn comme une rockstar. Non, mais on vient d'accueillir, vous l'avez accueillir comme une rockstar ? Attendez, il y avait des émissions spéciales. Il y avait des émissions spéciales partout. Voilà, voilà, bon, enfin, on parle sans arrêt de cette histoire Chirac. Pendant ce temps-là, il ne se passe pas ce qui se passe sur tous les marchés. On est là à parler de cette histoire Chirac. Et cette histoire Chirac, je suis désolé, ce que ça montre d'abord, c'est l'extrême lenteur de la justice française. C'est incroyable, c'est-à-dire, il aurait pu être jugé en 2007. Serge parlait tout à l'heure de dérobate. Bah oui, les avocats, ils font leur métier. Il y a des avocats très talentueux, très procédurieux. Et on se souvient que le jour de l'élection de Nicolas Sarkozy, tout le monde ici, nous-mêmes, on disait, et maintenant, les problèmes attendent Jacques Chirac, la justice l'attend. Bah oui, bah oui, bah oui, c'était 2007, en 2008-2009. En principe, c'est un mois après. Un mois après avoir quitté les fonctions. Cette affaire aurait pu être réglée depuis longtemps. Mais là, vous avez une justice extrêmement lente. Et alors, maintenant, bon, on nous parle de cette histoire d'absence. D'abord, il y a des tas de justiciables qui ne sont pas présents à leur procès. Jacques Chirac n'a pas besoin d'être présent, d'autant plus qu'il y a 25 heures, lisez la presse, Oui, oui, mais enfin, il y a 25 heures, 25 heures de procès verbaux. Oui, ça c'est vrai. Il y a quoi faire, il y a quoi faire. Vous avez déjà répondu à toutes les questions. Vous pouvez même ajouter qu'en partie, le procès a déjà lieu. Puisqu'il y a déjà un condamné, en l'occurrence, qui est à la Juppé, qui a été condamné en 95, en l'absence, en l'absence, du principal témoin, sinon du principal responsable. Serge qui fait ses grandes colères, comme ça, c'était très beau, c'est beau à regarder d'ailleurs. Mais en même temps, rien de chance, de toute façon, il y a un procès. Il y a un procès qui est simplement, c'est le problème de la France, mais c'est pas seulement le problème pour Jacques Chirac, c'est le problème pour les histoires de crimes, de viols, de corruption, etc. Le procès, c'est la lenteur. Mais vous allez être content, vous allez être content, François-Lévi-Gisbert. Le problème, c'est la lenteur de la justice française. J'ai l'impression que Raphaël, qui est juriste, un juriste universitaire qui nous appelle de Clermont, est d'accord avec vous. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Je voudrais intervenir sur le fait que, d'abord, ce statut dont on parle, qui est imparfait, tout le monde le reconnaît. Ce statut, il ne faut même pas oublier, c'est Jacques Chirac qui l'a fait imposer dans la révision constitutionnelle de 2007. Oui. Il est imparfait, mais c'est lui. Il aurait très bien pu faire en sorte que ce statut ne soit pas rétroactif et ne s'applique pas à lui. Premier point. Deuxième point, on parlait tout à l'heure de prescription. Je vous signale que là, 20 ans pour être jugé, 20 ans, c'est la prescription en matière criminelle. Jacques Chirac n'a pas commis de crime. Premier point. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu curieux. Deuxième point, le fait qu'il ne se présente pas, ça a été souligné, le code de procédure pénale, depuis son début, prévoit qu'on peut se dispenser et se faire représenter par un avocat. Pour nirait... Sur quoi, là, vous êtes d'accord avec François-Ligier Gisbert ? Vous voulez nous dire quoi, Raphaël ? Vous voulez dire qu'il y a quand même une forme d'acharnement, là ? Oui, il y a un acharnement. Et je finirai là-dessus. Parce que, petite parenthèse, fournirait criminel absolu à assister à deux journées de son procès sur deux mois. Oui. Ah non, mais là, et puis surtout, on ne va peut-être pas mélanger... On va peut-être pas mélanger les genres, Raphaël ? Non, non, mais il y a deux choses... Oui, oui. Surtout, je souhaite finir sur un point, Jacques Chirac n'est pas un citoyen comme les autres. C'est un ancien président public. C'est quelqu'un qui a servi la nation. Je pense que la nation peut lui être redevable de tout ce qu'il a fait, en essayant de ne pas l'humilier comme on le fait, etc. Raphaël, Serge-Julie veut vous répondre. On a, Raphaël, deux choses. Alors, la première, c'est en ce qui concerne la chronologie sur cette révision constitutionnelle de février 2007. Donc, la fin du mandat de Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac a été réélu président de la République, il avait promis d'avancer sur la question du statut du chef de l'État. Pourquoi ? Parce que c'était déjà un débat à l'époque. Et il y a un projet de loi qui est déposé en 2003. Et la loi a été adoptée en 2007, février 2007, en fin de mandat. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit précipité. Accouchement difficile. Accouchement difficile. Et qu'a enterriné, suite à une décision du conseil constitutionnel qui datait d'ailleurs de 1999, qu'a enterriné l'immunité pénale du chef de l'État. La deuxième chose, la phrase de Raphaël me gêne. Parce que Raphaël dit qu'on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est quelqu'un qui a servi la France. Oui, il a servi la France. Oui, mais alors, il n'y a plus l'immunité, ça veut dire amie. Mais il le disait, pour lui, un chef d'État n'est pas injusticiable comme les autres. C'est aussi un point de vue. Le lendemain, c'est fini. Un mois après, la loi, c'est fini. Oui, mais c'est un point de vue, je suis désolé, qu'on a le droit d'avoir. C'est vrai de voir cet homme, finalement, en fin de vie. Il y a quelque chose d'absolument pathétique. Et puis d'entendre le cœur des tricoteuses. C'est pour ça qu'il n'aurait pas fallu attendre. Des tricoteuses, vous vous souvenez, pendant la Révolution, ces dames qui étaient là pour voir. Oui, mais je ne suis pas tricoteuse. Non, ces tricoteuses qui applaudissent et qui voudraient encore du sang. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement gênant. Mais ce que je veux dire sur cette histoire, moi, ce qui me frappe, c'est que, vous voyez, vous avez quand même dépensé beaucoup de salive, Serge, pour finalement une non-affaire. Une non-affaire puisqu'il est jugé, il va être jugé, le procès a lieu. Où est le problème ? Le problème, je le répète, c'est, au risque de me répéter, c'est la justice française, les lenteurs de la justice française. On l'a vu, d'ailleurs, récemment, en comparant avec l'affaire Strauss-Kahn. Si Strauss-Kahn avait fait ce qu'il avait fait en France, c'est très bien, et qu'il était attrapé. Ça aurait mis 10 ans. Ça aurait mis peut-être 20 ans. Donc, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est la justice française qui est trop longue. Au moins, la justice américaine, c'est très rapide, puisque ça n'a duré que 3 mois. Messieurs, oui, c'est fini, mais maintenant, vous pouvez rajouter quelque chose, si ça fait quelque chose. Non, on va continuer après, peut-être. Oui, évidemment, vous allez continuer en coulisses. Parce qu'on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, messieurs, Serge-Julie. En tout cas, on vous retrouve ce soir, évidemment, dans RTL Soir, comme chaque soir, avec l'ami Christophe Ondelat. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous tous d'avoir fait le 32.